bienvenue à tous sur notre canal rivano gomez tv n'hésitez pas à vous abonner de laisser un like c'est parti bienvenue à tous dans cette vidéo je me propose de visiter avec vous une thématique très controversée qui est la bible alors avec vous je me propose donc d'analyser trois questions fondamentales la première est qu'est ce que la bible la deuxième quelle est son importance et la troisième la dernière que devons-nous faire de la bible selon les chrétiens la bible est le livre dans lequel se trouve condensé toute la pensée de dieu et si on veut comprendre ce lieu il faut donc lire la bible et parvenir pas à une meilleure compréhension de qui est ce lieu plusieurs savants du monde contemporain s'accordent à dire que la bible est un condensé de cultures différentes qui ont cohabité autrefois il renferme des grands secrets et définit de façon précise ce qui a été ce qui est et ce qui vient et pour compléter l'information la bible n'est pas un livre en termes définitionnel c'est un ensemble de 66 livres condensés entre l'ancien et le nouveau testament tiré du grec ancien biblos le mot bible désigne un ensemble de livres de façon globale la bible rassemble une collection d'écrit très varié dans la rédaction s'est échelonnée entre le huitième et le deuxième siècle avant jésus-christ pour l'ancien testament et la deuxième moitié du premier siècle voire le début du deuxième siècle de notre ère en ce qui concerne le nouveau testament pour être encore plus précis sur la question l'ancien testament encore appelé la torah compte 39 livres en partant de la genèse jusqu'à malachie qui est considéré comme étant le dernier prophète de l'ancien testament et le nouveau testament quant à lui compte 27 livres en commençant par mathieu qui raconte les exploits du messie jésus-christ de sa naissance jusqu'à sa mort et en terminant par le livre de l'apocalypse qui est un ensemble de prédictions sur l'avenir et le devenir du monde dans lequel nous vivons la bible n'est donc pas un livre que l'on devait simplement considéré comme étant un outil religieux mais bien au delà de tout cela la bible est un condensé de plusieurs savoirs de plusieurs cultures et de plusieurs histoires des mondes qui ont précédé notre époque en partant de l'egypte antique passant par la mésopotamie la civilisation médo perse jusqu'aux invasions romaines on retrouve toute une historicité et une précision avec des datations qui permettent de faire de la bible un livre de science la bible doit être considérée de ce fait au premier degré comme un livre de savoir de science et de culture et à ne pas être relégué à simple objet pour la transmission de la culture religieuse en tant que livre dépositaire des valeurs religieuses culturelles et scientifiques l'importance de la bible est diverses et variées la bible enseigne l'amour de dieu et l'amour du prochain comme étant les valeurs fondamentales du christianisme et de la spiritualité le rapport à dieu est défini dans une forme verticale comme étant la relation constante entre l'homme et dieu pour lui permettre d'être en constante communion avec le créateur le rapport à l'autre est défini dans une forme horizontale et permet de gérer la cohabitation et la cohésion entre les hommes dans ce double rapport verticale horizontal on comprend aisément que la bible est à la fois un livre de théologie mais également un livre de sociologie la vérité sur la bible est que ce livre nous permettrait dans son importance à mieux gérer notre relation à la divinité mais également à appréhender de façon efficiente notre rapport aux autres et à définir de façon logique ce qu'on entend par la vie sociale et la citoyenneté pour certains panafricanistes la bible n'est qu'un plagiat une pâle copie d'ailleurs de tous les savoirs et toutes les connaissances de l'égypte antique cependant au delà de cette affirmation panafricaniste il ne serait pas négligeable de souvent mentionner que l'afrique a été à un moment donné de l'histoire le centre du monde en ce qui concerne les arts les sciences et la culture de ce point de vue il est donc logique de comprendre pourquoi aujourd'hui la plupart des connaissances du monde contemporain occidentale ou oriental soit inspiré de l'égypte antique l'égypte a été le berceau de l'humanité un moment donné de l'histoire l'égypte a été l'endroit où tout a commencé et il est donc logique que l'égypte soit aujourd'hui la source d'inspiration et que dans la plupart des connaissances distillées à travers le monde on y retrouve un peu d'égyptologie le but de cette vidéo est donc de répondre à une question fondamentale qui est la dernière celle selon laquelle devons-nous rejeter ou accepter la bible sachant que dans l'égypte antique aussi bien que dans la grèce antique y compris dans toutes les civilisations d'autrefois la science le savoir et les arts n'avaient autre fonction que celle de rapprocher l'homme de la divinité nous pensons à travers cette vidéo que chacun de nous devait pouvoir se faire sa propre idée et non plus marcher selon des clichés encore moins selon les idées reçues mais à travers une pratique individuelle et personnelle se faire soi même sa propre idée du concept et comme le dit l'adage c'est à toi que se pose l'énigme de l'existence personne ne peut la résoudre si ce n'est toi même véhiculer l'idée selon laquelle la bible ne serait qu'un simple plagiat de l'égyptologie serait donc une manière de refuser le rôle prépondérant de l'égypte antique dans l'enseignement des arts des sciences et de la religion à plusieurs reprises la bible mentionne l'égypte aussi bien dans ses enseignements doctrinaux que dans son caractère historique merci à vous chers abonnés d'avoir regardé cette vidéo vous avez peut-être une impression une appréciation ou peut-être un point de vue laissez nous dans vos commentaires et on se donne rendez vous à la prochaine vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à